Nous en venons aux questions pour le groupe radical républicain démocrate progressiste, M. Joël Giraud, et pour deux minutes. Merci M. le Président. M. le Ministre, je viens avec et à l'initiative de ma collègue Bernadette Laclay, députée de Savoie, d'adresser une lettre en qualité de président de la Commission permanente du Conseil national de la montagne, à M. le Premier ministre, au sujet de l'économie touristique de la montagne. Cette année, la situation économique du tourisme hivernal est préoccupante en raison des aléas climatiques et du manque crucial de neige en début de saison. Les vacances de Noël représentent 15 à 20% des chiffres d'affaires annuels des remontées mécaniques, soit, notamment pour les stations moyennes, bien plus que leurs marges bénéficiaires. Mais la situation économique de tous les acteurs du tourisme hivernal est grave. Selon le principal syndicat hôtelier, 75% des établissements déclarent des annulations. Elles peuvent atteindre plus de 50% des réservations. Et que dire des loueurs de ski et autres commerçants ? Et le début du mois de janvier n'inverse pas cette tendance, loin s'en faut. Aussi, ma question sera triple. Premièrement, il est indispensable d'alerter d'ores et déjà les divers services de l'Etat via les préfets pour que les collectes de taxes et cotisations puissent bénéficier d'un calendrier bienveillant en fonction des situations locales, des évolutions de la météorologie et de la fréquentation des massifs, dont les situations sont bien différentes parfois d'une vallée à l'autre, d'un type d'entreprise à une autre. Bref, un travail d'accompagnement cousu main. Deuxièmement, la clientèle étrangère importante pour les grands domaines et les zones frontalières, effrayées par les attentats dont Paris a été la victime, doit retrouver confiance en notre territoire. A tout France peut-il d'ores et déjà envisager une campagne de communication rassurante pour l'été et l'hiver prochain, mais aussi dès cet hiver avec le retour de la neige. Troisièmement, il est capital de nous mobiliser sur la question du chômage partiel, de l'activité partielle telle qu'on la dénomme maintenant, car d'un département à l'autre, les salariés en bénéficient de manière différenciée. Là, seules les stations de ski à gestion privée sont prises en compte, ailleurs on ajoute les régies intéressées, plus loin les régies publiques, bref, aux aléas climatiques s'ajoute un aléa administratif qui est une catastrophe sociale. Le plus souvent d'ailleurs au détriment des plus faibles, c'est-à-dire les régies des stations-villages déjà les plus touchées économiquement. Peut-on enfin harmoniser cela et ne laisser aucun salarié sur le gazon d'un début d'hiver sans neige ? Je vous remercie. Merci, monsieur Giraud. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, d'abord le gouvernement. Le Premier ministre a bien reçu le courrier, monsieur le député, qu'avec madame la députée Laclaix, vous lui avez adressé. Et ce sont des sujets que vous suivez d'ailleurs au long cours. Alors vous avez raison de souligner le manque d'emneigement qui a ralenti fortement l'activité touristique, avec aussi, c'est vrai, des situations très hétérogènes d'un massif à l'autre et parfois même de manière assez proche, des situations très différentes. Nous n'avons pas encore toutes les données chiffrées, mais il semblerait, d'après les retours que nous avons des professionnels, qu'en dehors des domaines skiables, les autres acteurs en station ont a priori pu faire un début de saison acceptable, car il n'y a pas eu d'annulation massive. Et ce, grâce notamment aux efforts de diversification qui sont menés dans les stations pour proposer aussi d'autres types d'activités. Donc c'est un point très important à souligner. Le retard pris néanmoins ne sera pas rattrapable, mais le retour de la neige depuis le début du mois de janvier pourrait contribuer, nous l'espérons, à sauver la saison d'hiver sous réserve, bien sûr, de la météo dans les semaines qui viennent. Nous avons beaucoup travaillé aussi sur le calendrier scolaire, vous le savez, avec la mise de l'éducation nationale, et bien sûr Laurent Fabius, pour que ce calendrier soit le plus possible en adéquation, bien sûr avec l'intérêt des enfants, mais aussi avec la réalité de la météo, et qu'idéalement, quand on va à la montagne en vacances, il puisse y avoir de la neige. Donc ça, c'est très important. C'est une décision qui a été attendue par les professionnels depuis des années, et que ce gouvernement a prise. Sur votre demande, je ne peux pas donc donner de réponse absolument immédiate, mais nous sommes tous à votre disposition pour faire le point tout au long de la saison sur l'évolution des choses. Nous étudions toutes les demandes qui nous sont adressées en matière de délai de paiement, de recouvrement de taxes et de cotisations pour les professionnels. Sur l'impact des attentats, comme cela a été dit, un plan de communication a été élaboré par Atout France, et il s'appliquera aussi, bien sûr, à la montagne, et il est ciblé pays par pays, marché par marché, pour indiquer la réalité des situations. Enfin, le dispositif de l'activité partielle peut être une solution pour les établissements qui y sont éligibles. Les entreprises peuvent bénéficier d'un certain nombre de droits lorsque des situations appréciées au cas par cas sont remplies. L'emploi et l'impact emploi de la situation de l'enneigement en montagne mobilisent le gouvernement, et c'est pourquoi, avec les services de la ministre du Travail et les services du ministère du Tourisme, nous proposerons, dans les semaines à venir, aux collectivités concernées par une baisse d'activité de leur remontée mécanique en régie, non dotée de la personnalité morale, de travailler sur un certain nombre de solutions alternatives très concrètes, appui à la diversification, appui au changement de statut des régies, appui de pôle emploi aux saisonniers impactés pour retrouver rapidement un emploi, approche prospective de l'activité des emplois et des compétences pour mieux aussi anticiper ce problème dans les années à venir. Et donc le gouvernement pense ainsi répondre aussi aux préoccupations de votre courrier et de votre intervention ce soir. Merci monsieur le ministre. Pour le groupe Gauche, Démocrate et Républicain,